Good morning, c'est parti pour un nouveau vlog, il est, je sais même pas quelle heure, 10h du matin je crois, 10h, 9h30, 10h, et on va commencer la journée, là les enfants ils sont en train de regarder leur dessin animé, et dès que maman a terminé son café, on va commencer les activités, ok ? Alors, on va faire un petit peu de français, vous voyez c'est l'année de CE1, je vous en avais parlé en story sur Instagram, et donc là on est en train de faire les déterminants, voilà, donc on a encore quelques exercices à terminer, et je vais introduire les pronoms personnels parce qu'elles connaissent déjà, elles ont fait ça en anglais, donc ça va aller vite, on y va les filles ? Donc j'ai mon petit tableau qui est ici, du chez Ikea, et bah j'attends les filles ! Ok, donc vous avez compris ? En anglais, pronouns, en français, pronoms ! Comment ça va ? Bon, voilà, les devoirs sont terminés, alors en général ce que j'essaie de faire c'est que j'essaie de m'en débarrasser en fait le plus tôt possible, pour, voilà, en fait c'est le genre de truc que si vous reportez, à la fin de journée vous êtes crevé, vous êtes fatigué, ils sont fatigués, et voilà, donc du coup, voilà, ça c'est une bonne chose de fait, donc là je vais me maquiller vite fait, j'ai mis ma crème de chez Adalabo, je pense que vous trouvez, c'est une marque coréenne, je pense que vous pouvez trouver ça facilement, en fait j'utilise à chaque fois cette marque tout simplement parce qu'il y a un SPF de 50 à l'intérieur, et comme ici il y a tout le temps du soleil, et que j'oublie tout le temps de mettre ma protection solaire, voilà, j'ai pris une crème deux en un, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors je vais faire un make-up vraiment vite fait, vite fait, vite fait, bien fait, alors qu'est-ce qu'on a prévu ? On va juste faire un petit tour au parc, donc je vais en profiter pour prendre des petites photos, on va faire un petit tour, et j'ai commandé pour le déjeuner, étant donné qu'on a mangé assez tard, on va déjeuner un peu plus tard, et en général ce que je fais c'est que je commande un tout petit peu plus pour le dîner, voilà, comme ça, le week-end vraiment je ne passe quasiment pas de temps dans la cuisine, je vais prendre un petit miroir, ça va être beaucoup plus simple, voilà, et bien écoutez, petit vlog, petit vlog, donc je vais m'acquiller vite fait, vite fait, vraiment vite fait, bien fait, j'ai reçu des tourments hier soir, je ne sais pas si en France c'est pareil, mais ici à Singapour, vous pouvez recevoir un colis à 10h du soir, c'est tout à fait normal, 10h du soir, quelqu'un qui vous appelle, DHL, bonjour, votre colis, souvent on vous contacte via WhatsApp, donc voilà, au début c'était un peu bizarre, mais maintenant, on a l'habitude, voilà, une petite poudre, vraiment, c'est vraiment du vite fait bien fait, une petite poudre, c'est le tout, alors, on doit aller gonfler les vélos d'abord, puisque les pneus sont complètement dégonflés, on n'avait pas utilisé les vélos pendant quasiment deux mois, on les avait laissés dans le parking de la résidence, donc du coup, là, on les a récupérés et ils sont complètement dégonflés, ce défi, c'est bon, on les a, en fait, il n'y a que le mien, puisque je n'ai pas eu l'occasion de refaire du vélo depuis, les filles en général, enfin très souvent, quand Ahmed, il peut le matin, ils les déposent, ils prennent le vélo pour aller à l'école, donc du coup, ils les ont regonflés, mais le mien est complètement à plat, à plat, à plat, et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas regonflé les pneus, tout simplement, parce qu'on a un bus ici, on a un bus qui nous dépose au métro, et c'est juste super pratique, parce que la réalité, c'est que, oui, c'est juste, c'est super bien d'avoir un vélo, mais je vous assure que quand il fait 30 degrés, et que vous êtes en sueur, en 10 minutes de vélo, vous arrivez complètement trompé, vous arrivez complètement trompé au métro, et le problème, c'est que quand vous prenez le métro ici, il y a l'air co à fond, et en général, vous attrapez froid, vous attrapez froid, parce que vous rentrez dans un frigo, vous passez du chaud au froid, donc du coup, c'est vrai que je prends le bus un maximum ces derniers temps, quand j'ai besoin d'aller sur site, ou quand j'ai besoin d'aller au bureau, chose qui est très rare, puisque maintenant, voilà, ça va faire quand même 2-3 mois, je pense que ça dure, on travaille essentiellement, enfin maintenant, le bureau, c'est vraiment très rare, c'est vraiment très rare qu'on va au bureau. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste faire un petit coup de mascara, 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 vous vous souvenez, en live, vous avez parlé d'un, oh mince, j'ai sali mon pantalon, je vous avais parlé de ce crayon qui vient de chez Sceptre, c'est une copine en fait qui a lancé sa marque, ça fait un moment, mais là, elle a lancé ses crayons, et franchement, ils sont, on sent bien, voilà, vite fait, bien fait, un coup de mascara, un petit rouge à lèvres, je ne vais même pas mettre de rouge à lèvres parce qu'avec le masque, ce n'est pas la peine, vous voyez, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Colis, hop, chose que je fais très souvent aussi, la plupart du temps, je range directement ce que j'ai utilisé, parce que sinon, après, c'est le boxon, vous voyez, mes pinceaux sales sont déjà dans la boîte, comme ça, tout est rangé. Alors, j'ai donc ces turbans, c'est la première fois que je vais découvrir cette marque, c'est la marque Baya, donc ils font des turbans, ils font des turbans à enfiler, et j'ai choisi quelques modèles, donc c'est arrivé, Made with Love, avec une petite carte écrite à la main, voilà, j'en ai choisi trois, je vais vous les montrer vite fait, parce que je vous ferai des looks, regardez comment, trop beau celui-là, la couleur, elle est magnifique, j'ai flashé dessus, donc je vous montre ça vraiment vite fait, comme ça, sur Instagram, je vous ferai des looks, alors celui-là, vous voyez le truc, j'espère qu'on pourra voyager fin d'année, ça, moi, je le vois bien, là, en France, avec ce turbans, vous voyez, c'est chaud, c'est juste top, 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 et le dernier, un classique, puisque j'essaie vraiment de prendre, voilà, celui-là, par exemple, c'est quelque chose d'assez facile à porter, dans le sens où il y a du noir, donc voilà, une tenue noire, il y a du violet, il y a du vert, vous pouvez facilement, il y a un peu de jaune-oranger, vous pouvez facilement accorder ça avec des robes unies, vous voyez, des tenues d'été, alors, j'ai pris le noir, tout simple à enfiler, parce que ça, c'est le genre de truc qui passe avec absolument tout, 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 donc ça, je vous ferai sur Instagram un petit tutoriel, bon, je pense qu'on est bon, là, on y va, lunettes de soleil, on y va, c'est parti, on y va, on va faire un petit tour, let's go ! Il est complètement à plat, voilà, c'est mon super vélo pliant, donc ça, c'est super pratique, parce que je peux prendre dans le métro, du coup, alors, on a une petite pompe ici, mais elle ne fonctionne pas, donc, du coup, on va au Community Center, voilà, il fait chaud ! Merci ! Merci, madame, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud aujourd'hui, en fait, l'idéal, c'est quand il fait couvert, quand il ne fait pas couvert, franchement, c'est... Donc là, on s'en va au Community Center, alors c'est quoi le Community Center ? Le centre communautaire, Donc, en gros, c'est un endroit où il y a plein d'activités, et vraiment, c'est pour tous les âges, donc vous avez des activités pour les personnes âgées, des activités pour les enfants, pour les adultes, vous avez des cours de cuisine, des cours de, je ne sais pas, du sport, alors... Bon, on est rentrés ? Voilà, j'ai cuisiné tout ça, non, je rigole, order ! Alors, comment il s'appelle déjà ce magasin ? Ça s'appelle, ce restaurant, en fait, c'est une malaisienne... Non, c'est une singapourienne mariée avec un français que j'ai rencontré par hasard dans un magasin, et donc elle me dit, ah, j'ai un restaurant, pas loin, et tout ça. Donc, j'ai ici du riz, du riz, des pâtes, alors ça ici, c'est des pâtes pesto, et vous voyez ce que j'aime bien, c'est que vous avez les pâtes en dessous, ça ici, ça c'est un genre de bouillon avec des légumes, c'est super bon, pareil ici, ici encore des pâtes, et on a quoi ? On a des petits desserts, oui, parce qu'en fait, elle a toute une partie dessert, et quoi d'autre ? Une petite salade, voilà. Bon, c'est parti ! Bon, les filles, elles m'ont aidée, donc vous voyez, ça c'est la décoration de l'aïd, mais beaucoup plus soft, tout simple, c'est ce que j'avais acheté, et voilà, je trouve que ça fait très frais. Si on est dans ce sens-là, c'est que je suis en train de filmer pour Instagram, je viens de terminer de filmer un petit lookbook, c'est d'une marque ici à Singapour, en fait, qui est spécialisée dans des vêtements pour les femmes, pour les mamans, qu'ils allaient notamment, et donc du coup, tous les vêtements sont hyper pratiques, parce que, voilà, vous pouvez tout simplement lever le pan, après, c'est super bien fait, ils ont des t-shirts, des robes, etc. Et donc là, en fait, ils ont fait sortir une collection modeste des idées de tenues avec ces purs bancs ici, donc voilà. Retrouvez-moi sur Instagram, Wiss Hasnabi pour cette partie. Re-coucou. Franchement, il est trop beau sur banc. Je vous ai fait des tutos, je vous ai fait des tutoriels que je posterai sur Instagram. Attendez, je vous montre juste ma tenue, puisqu'après, on sort, on va prendre un petit pique-nique au parc. Regardez, je vous l'ai montré dernièrement, ça vient de chez Moderniza. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est un haut, donc en fait, c'est un débardeur avec le gilet, c'est hyper léger. Comme ça, c'est juste un pantalon en lin tout simple qui vient de Love Bonito ici à Singapour. Mais franchement, la tunique, les filles, elle est super sympa, vous voyez ? Vraiment sympa. Ça fait très été. Bon, bref. J'ai besoin d'une petite heure, là. Il faut que je bosse un peu. J'ai trop de retard. Je suis sûr, j'ai l'impression que... Je vais transférer déjà, je vais faire un peu... Non, je vais d'abord bosser, ensuite je ferai... Je vais transférer toutes les vidéos, toutes mes photos sur mon ordinateur pour éviter, retoucher, machin et tout ça. Mais là, d'abord, je vais bosser et on se retrouve tout à l'heure, OK ? Je vous l'ai dit, c'est... Je ne vais pas se montrer en cours. Voilà, coffee time ! Coffee time ! J'enlève partout, même dans mes doigts. Haroun, il a fait pipi dans le toilette, bravo ! Bravo, Haroun ! Bisous ? Je t'aime. Re-coucou ! Bon, voilà, c'est parti. On va manger direction la plage, direction la mer. On va essayer de choper le coucher de soleil. Allez les filles, on accélère, sinon on n'y sera pas. Et on a pris des petites choses à grignoter, on va manger là-bas. Et voilà, ça sera notre dimanche. Notre dimanche. Donc, voilà donc la choper. C'est parti. Il s'est passé. Au revoir. On s'est passé. Allez, on a fait partie. Ce n'est pas là que vous allez me dire. Ça va le plus de校ン. Je vous en fasse pas. Et là, ça va très bien que vous allez me dire. C'est parti que vous allez me dire. On a fait partie. Au revoir. Bien sûr, vous allez me dire. Non, vous allez me dire ça. Je vais pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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